bienvenue à tous et tous pour l'épisode 24 de l'ascension de la dynastie de henault nous sommes toujours en compagnie du pape gaucher le beau de la papauté monarchiste de l'empire de belgique oui le titre est à rallonge mais plus un lit plus un titre est long plus il est bon m'en faut mais bref une chefferie de scan duchesse margot la chasse de romane pour le duché d'émilia donc ici globalement c'est ma duchesse à moi voilà celle là donc les deux duchesses ici se sont alliés pour aller chercher cette partie du territoire italien et nous ce qu'on pourrait faire on pourrait déclarer la guerre t'empris du coup du duché de jure par contre on pourrait prendre que gêne ou la provence c'est assez dommage qui est assez dommage va pas se mentir on pourrait prendre la sicile peut-être j'ai rien rendu en duché de jure là dessus dommage j'avais pas dit que fabriquer des revendications oui c'est il est en train de revendiquer fin de ce côté là donc ça c'est pourquoi pourquoi pas sera pas pour tout de suite mais c'est déjà ça de prix à l'italie qu'est ce qui me manque pour pouvoir créer l'italie alors tortone qui donnerait le duché de lombardie royaume d'italie moyenne voyons voir qu'est ce qui me manque impossible d'usurper un titre de quelqu'un qui considère votre foi comme hostile ou pire du moment qui en détient une des terres de jure vous avez seulement 14 sur 16 comptes et requis donc il me manque juste 2 impossible d'usurper le titre principal de quelqu'un en guerre nécessite 500 pièces d'or très très bien pourquoi pas et j'ai envie de dire alors je pense qu'on va plutôt prendre le duché de toscane pour prendre nice globalement et ensuite doit être attaqué la savoie on attaque la savoie en plus d'attaquer l'italie en premier point ils sont ils sont un petit peu dans le mal emprisonné par moi oh oui j'ai choqué la rançonne pour 100 pièces d'or magnifique comme ça tu as encore moins d'argent moi plus ça j'adore trop de duché possédé oui j'ai duché de lombardie donc ça c'est un problème bâtiment désactivé en pavie oui lombardie pavie et envers bon on a fait qu'envers ça chutait un petit peu en contrôle bizarre tout ça c'est à cause de ça récemment pillé mais je pense que c'est à cause de ça ok ok il faut vite que je me rappelle de certains trucs donc là on a promouvoir la culture très bien là on essaie de former des commandants on gère les affaires intérieures qui étrangères qui peuvent permettre une période de trêve diminuer ça c'est très très bien là on fait une revendication donc magnifique on pourrait attaquer la france y orientale en réalité mais ils ont trop d'alliances cela étant il a 73 ans et pas un royaume qu'il a il assure en plusieurs héritiers ouais ouais ça a l'air on verra bien on verra comment ce sera partagé à l'autérangie ici qui pourrait lever à 5000 hommes on va dire à vue de nez après c'est l'usure patrice de l'autérangie donc une usure patrice on n'aime pas trop tout ça nous hein et là on pourrait par exemple demander de s'emparer du comté de jure de luxembourg on permettrait juste de gagner un tout petit peu de territoire très peu en réalité mais il ya la capitale qui est là on pourrait le faire après on pourrait le faire après juste vérifier une petite chose au niveau de louvain par exemple guerre offensive moins un bon ça va pas encore trop trop dans le mal la sardaigne j'aimerais bien la prendre quand même très intéressante la sardaigne barcelone c'est vrai que ça pourrait être intéressant de l'apprendre pas trop envie de me mêler à tout ça j'ai envie de la dans les médias c'est de prendre l'italie entièrement donc l'italie sicile comme ça l'entièreté d'italie est prise et si l'entièreté de l'italie est prise on peut si je me trompe pas est ce que c'est ça donc l'église monarchie va mettre fin au chisme s'imposer comme la seule branche légitime du christianisme ok mais ça il faut quelques contrôles donc c'est pas ça démantelé la papauté voilà c'est ça donc pour ça il faut un contrôle complet de la région italie et contrôle complet ça veut dire où les comtés de la région en question c'est même soit par des gens sont pas des fassos et aucun de ces comtés n'est occupé par des armées hostiles là donc c'est à dire qu'il faudrait que j'attaque l'empire byzantin ouah ça va pas être facile ça va pas être le vasile du tout à l'empire byzantin dommage 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 alors qu'on s'occupe de l'empire byzantin parce qu'il devient un petit peu inquiétant quand même surtout qu'on veut refaire la rome dans son ensemble donc fatalement l'empire byzantin à un moment va devenir notre ennemi on va peut-être se contenter d'essayer de refaire revivre le le saint empire romain germanique et d'ailleurs il manque quoi là dedans décision celle là rétablir les frontières carolingienne il me faut donc un contrôle complet de la région francie carolingienne frise d'autaryngie bavière germanique carolingienne ibéry caroling aussi alors l'ibéry carolingienne c'est donc navarre valence barcelone au intéressant l'italie du nord ouais donc là il me manque c'est quelques comptes est ici ainsi que cela ok alors au niveau de la frise il me manque deux territoires ici ok à l'autaryngie c'est ce qui reste de la l'autaryngie globalement oui la bavière ouais ça prend le reste la germanique et rolingienne c'est globalement la francie orientale donc l'ibéry j'avais vu en italie du nord j'avais déjà vu aussi je pense et à francie carolingienne c'est tout ce que j'ai hormis la savoie une partie de l'italie par contre la bretagne faisait pas partie de cette cette carolitude nous allons dire pourquoi je peux pas déclarer la guerre à l'italie qu'est-ce il va analyser une de mes requêtes qui est de rendre sa femme globalement l'impératrice milusine n'est pas la seule à essayer de gagner mes faveurs de plus en plus souvent je suis approché par hermesens la fille du conte nicolaos de bourbon et ses compliments sont passés de poli intime l'impératrice milusine n'a pas apprécié l'attention de remonter la vie en duel quand je suis arrivé le combat déterminé était triomphante dans un adversaire meurtri oh impératrice milusine comme cet héroïque le roi reprend d'eau m'a payé 100 pièces d'or ce qui veut dire que lui a beaucoup moins de pièces d'or en plus il a moins 5 partout il faut bientôt être endetté tandis que moi je suis encore très bien et nous allons bien évidemment attaquer cet homme pour s'emparer du duché de jure de la province voilà on déclare la guerre parce qu'on va faire ici c'est que de mémoire on avait on l'avait mis ou le truc pour un rétro on n'est pas mis quelque part ici moi qui rêvait moi qui est une mauvaise mémoire c'est sûrement moi qui est une mauvaise mémoire peut-être une autre guerre dans un an et je m'en rappelle plus ou que t'es une guerre là bas ah c'est parce que j'avais dû lever des on s'appelle à des machins les trucs les billes des billes je me rappelle plus non j'avais dû lever des des levées paysannes voilà c'est le mot je cherchais on va lever tous les hommes d'armes ici moi je peux pas est ce que c'est que ce bordel non le vb je remarque bien que c'est non lever pourquoi c'est non lever à parce que je les élever là bas à haïs et là je perds beaucoup d'argent très bien donc soit à faire on va déjà se rendre vers au nice pour commencer je suis à vous mais ici maintenant et pour toujours ça ça me paraît très bien je me souviens à peine de ce qu'était ma vie avant que musines ne déclare ses sentiments cette époque semble si morne si ennuieuse mais avec elle à mes côtés tout semble soudain possible j'aimerais que nous pouvions continuer ainsi mais au fond de moi je sais que je dois faire un choix suis-je assez courageuse pour succomber à mes sentiments ou tâche fermer mon coeur à mes usines pour toujours je suis devant mes usines maintenant et pour toujours voilà on met on est maintenant âme sœur où suis-je qu'est ce qui se passe je regarde dans l'obscurité mes yeux s'ajustent juste ciel il ya quelqu'un près de la fenêtre de ma chambre je me précipite hors du lit et attrape le poignard sur la table de nuit l'intrus me saisit le bras et me tire mais je me retourne et enfonce la lame profondément dans son ventre il me regarde pendant un long moment ses lèvres bougeant sans un bruit puis il tombe à terre coucher ce que vous avez bien près de la fenêtre se tient nul autre que l'impératrice me l'usine une lame à la main prête à me défendre je me jette dans ses bras il me sert fort oh mon amour mais on n'est plus jamais de vue ah là là c'est beau et bien si de l'éno obtient sans renommée et oui c'est beau l'amour c'est beau alors c'est vrai que actuellement l'homme est un petit peu soumis mais je sais ça chacun c'est voilà chacun c'est king moi je vois pas problème avec ça alors godfra mon orfeb s'assit à la table et lancé un regard furieux à agrippant un autre vincere de patronage bien qu'il soit habituellement discret et dix sur son soufflet notre froid gâche rapidement l'ambiance au moment du dîner il lâche finalement pourquoi agrippant ont sauté le plus de fonds que moi il fabriquer un bouclier et alors je m'agirai sur un financement satisfait voilà oh mon armurier agrippant me tient au courant de ses progrès m'expliquant les limites de sa pince et de son soufflé alors que mon esprit bouillonne d'idées audacieuses pour mon bouclier or je n'ai peut-être pas mon point fort mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir mon mot à dire sur la façon dont mon argent est dépensé humide 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 arrogant être un pour cent laissez moi jeter un coup d'oeil à vos croquis irritable ce qui donne quoi pourquoi tu dois toujours faire pourquoi dois-je toujours tout faire moi même comment pourrais-je régner sur belgique enfin sur la belgique que la moitié de mes serviteurs sont incapables de suivre mes ordres et que l'autre moitié ne les comprend même pas mon courtisan dmitri en particulier est devenu insupportable rien qu'entendre son bavardage incessant je vais devoir l'enduré donc on est presque au niveau 2 de stress débloquer le trait martialité pour la garde à la maison c'est très bien et là on va partir plutôt sur l'érudition peut-être ouais je pense bien pour essayer d'augmenter un petit peu les innovations seigneurie qui serait donc bonne dans huit ans est ce que j'ai pas une décision pour me faire perdre du stress là vous perdez du stress mais j'ai pensé en 50 ans c'est pas grave au revoir je ferme la porte derrière moi je fais un pas dans la pièce calme je respire profondément et j'expire j'ai donné l'ordre au domestique de ne laisser personne me déranger quoi qu'il arrive et alors que mes épaules se détendent je sais que c'est exactement ce dont j'avais besoin je suis vraiment en paix c'est moi je ne vais pas le faire alors ici on va attendre un petit peu que les armées atteignent nice par ici mon seigneur me fait signe mon fils godfroid qui sourit en coin après des nuits des jours dure la berge est enfin terminé ne présente un objet enveloppé dans un tissu lorsque je soulève le tissu mais je s'écarte une couronne de qualité magistrale forgé en or et ornée d'un filigrane complexe qui encadre une grande pièce centrale en sa fille c'est adorable et je dis même pas en rigolant ça a l'air vraiment bien ma pupille éloïse est devenu adulte ce qui met fin à ça à la tutelle administratif né éloïse et sans surprise elle est très loin de ses études dans la gestion d'un pays faisant preuve d'une compréhension approfondie de la gestion des finances et des personnes exprimant une créativité remarquable d'entraînement de ces questions en temps de vous revoir éloïse donc toutes les plus partie de l'héritage en cas ça me va ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas te marier à quelqu'un intéressant alors le seul truc ici que je veux c'est une différence d'âge de maximum dix ans parce qu'on est quand même pas des bœufs on ne fait pas des bêtes novgorodseversky, ah c'est mon neveu, ah ouais bah décidément carolingens stuttgart, ah bon hollandaise, bourgogne, bourgogne, pantièvre, orange, dijon rotisla, je vais peut-être chercher quand même par par très conjugaux en réalité alors donc il y a Roger Thibault, Léonard, c'est non Landfried, Landperez, Von Friedenthal il me semble être un bon parti et ça ira ça c'est plutôt pas mal, bon ici notre armée approche magnifique alors ici ce qu'on fait, on fusionne les armées ensuite on va séparer une nouvelle armée on va mettre uniquement nos non j'ai dit uniquement nos hommes de compétences diverses et variées c'est-à-dire nos chevaliers entre autres non je n'ai pas envie d'avoir une levée ça sert pas à grand chose et ça me paraît pas mal ok donc vous vous allez directement partir pour le royaume d'Italie pour attaquer la capitale vous serez dirigé par mon royaume d'Iphar pourquoi pas donc ici vous allez tenir la zone quoique on peut même vous scinder en deux et faire en sorte que une de vos unités prenne monaco comme ça il n'y aura pas de soucis d'approvisionnement en quoi que on a encore un petit peu ici on peut même le diviser en deux et te faire prendre guinéo du coup contre léon m'a payé de l'argent très bien salutations mon ravissant seigneur Lee j'espère veuillez accepter c'est un peu cadeau ce n'est pas beaucoup mais j'espère qu'il sera utile à notre longue amitié oh ça va être un peu trop bizarre je t'aime pour mes sophie sache le no homo mais je t'aime au sage gaucher veuillez accepter c'est un peu cadeau ce n'est pas beaucoup mais j'espère que tu seras utile oui tout à fait mais sache que tout pareil je t'aime voilà ils savent ce qui est bon pour l'empire et donc ils aident l'empire et ça c'est quand même formidable bon ça c'est juste une petite dame qui vaut 10 pièces d'or donc pas vraiment d'intérêt à garder dans mes géoles ma vassade la comté Stibur je regarde borré de haut en bas et donc borré mon cheval et acquiesce avec la probation c'est un cheval magnifique que vous êtes là mon seigneur ce serait un honneur si vous m'autorisez à le prendre pour une balade amusez-vous bien que je dise oui le duc Bermont s'est évadé de mes cachots comment ça c'est intolérable je suis de l'anque doc alors que je fasse des choses je suis passé de française à Occitane très bien cousine tuée l'or du siège très bien enfin pas très bien mais ok bon voilà ça ça prend de d'assaut c'est très bien là on a pour combien de temps 6 mois c'est très bien aussi reconnaissant Jagouda Péry mes commandants s'améliore nettement il y a beaucoup de guerres intestines dans le royaume empereur ou paysan de haute noblesse ou de basse extraction peu importe en fin de compte nous ne sommes que de simples mortels c'est ce que je me suis dit tôt ce matin lorsque je me suis réveillé avec de la toux et une douleur sourde qui me martelait la tête et la gorge mon corps est parcouru de frissons et ma tête fuit par tous les orifices j'ai entendu votre respiration sifflante du bout du couloir mon seigneur et Ramoun mon médecin passe la tête par la porte si vous le souhaitez je ne connais plus le remède approprié ne faites pas plus que ce qui est nécessaire et Ramoun a décidé que le meilleur traitement serait un peu de repos il m'a entouré d'oreiller moelleux et m'a doucement enfoui sous plusieurs couvertures avant de quitter mes appartements il a tiré des rideaux il était midi dormir un peu plus semble être ce dont j'avais besoin pour le moment mes pires symptômes se sont atténués et le monde semble un peu plus lumineux excellent travail et Ramoun j'ai ah oui c'est vrai qu'il y avait ça ah non ça fait pas prestige renommée mensuelle ah c'est dommage en vrai il est bien c'est dommage c'est dommage c'est dommage et si jamais je fais ça objet de pied d'estrale ça peut être pas mal ça coup de la refonte 3 d'or ça va attendance par niveau de stress plus 2 prestige puis non le dit ok changera d'aspect serait entièrement respiré avec les états ok pas reforger et normalement en cours royal on devrait avoir voilà couronne du Heno alors c'est pas grand chose dans l'immédiat mais c'est toujours ça de pris de toute façon on ne pouvait pas on ne peut pas la détruire on ne peut pas la détruire cette oeuvre salutations mon ravissant seigneur Lee j'ai découvert un complot de Philippe visant à vous faire assassiner Philippe je suis sur le cache ces agents sont arrêtés en ce moment même et même s'ils sont pointés déjoués il reste une menace pour l'avenir sauf s'ils nous en trouverions quelque chose ce monde pourrait ne pas être assez grand pour nous deux Philippe de Vizcaya nous allons voir Renato di Montefreno a rejoint ma cour très bien quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai remarqué les premiers rayons de soleil il m'a fait un moment pour prendre conscience que j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines ma toux a disparu mon rétablissement était loup mais je peux ressentir à nouveau son étreinte chaleureuse je suis content d'aller de nouveau bien as I do Salutations Monseigneur dit Gilles l'un des cuisiniers votre fils Adéric ici avec moi il avait promis de nettoyer les marines de la cuisine vous voyez et s'échapper un soupir enfin le problème c'est qu'il a tout grignoté comme une petite souris avant de s'endormir sur un sac de farine il mériterait une bonne correction si vous voulez mon avis mais je voulais faire ce que vous voulez il est tellement apathique et l'éthargique qu'on pourrait le confondre avec un cadavre bien ne gaspille jamais utilement votre énergie après tout vous êtes supposé être un second rôle dans la scène de succession donc surtout ne faites vous plaisir alors j'ai 6 artefacts lance d'oferidi après le siège de Veneto ça ça veut dire que je peux me faire de l'argento même pas casse les pieds objet de pied d'estral nombre de chevaliers plus 1 oh oui gain de stress moins élevé qu'est-ce que la poursuite c'est pas mal le nombre de chevaliers j'aime bien on fait ça alors qu'est-ce qu'on peut remplacer ici telle est la question qui était renommée donc ça c'est non ça en vrai oui ça on peut retirer on va mettre la lance d'oferidi voilà on réorganisera peut-être ça un petit peu plus tard mais dans les médias c'est déjà pas mal alors des prisonniers peuvent être mentionnés on m'a dit après la guerre donc on va faire après la guerre alors oui 17 sur 19 je suis quasiment sûr que j'en ai plus que ça mais bon pourquoi pas donc là en tout cas j'ai quand même 21% de chance de victoire et j'ai pas encore tout pris est-ce que Venise est indépendante oui Venise est indépendante est-ce qu'on pourrait prendre qu'est-ce qui appartient au roi directement monté de Veneto et bien on va prendre Trévise je pense mon seigneur dit mon bénéficiaire agrippant agrippant faisant un geste vers un socle d'armure recouvert il s'y efforce de garder un comportement formel mais je peux voir la flamme dans ses yeux quand il me dit que son travail est terminé d'un geste vive il retire le tissu qui recouvre l'armure et mes yeux s'écarquient un bouclier en bois de qualité magistrale construit à partir de solides planches en érables maintenus ensemble par un anneau en fer forgé la bordure des incrustations en bois de serre et des corps en mouvement comme motifs oh de la renommée magnifique 12 de renommée ça fait combien ça 12 renommée c'est le même en fait 12 renommée saïs tant pis tant pis alors un cours de magnificence 7 j'ai déverrouillé un héritage la bégérance générationnelle ça fait quoi parce que là on a octogénaire sinon l'espérance de vie plus 5 en année bon en vrai non je vois pas l'intérêt après si on a tout on sent peut-être que bon on verra plus tard mais là tout de suite les 5 ans en plus c'est pas ça qui m'intéresse euh qu'est-ce que c'est de la poursuite 15% perte pendant la phase de retraite moins 15% ça serait pas mal d'avoir l'armée personnelle mais là tout de suite c'est peut-être pas vraiment sur quoi je veux partir parcours le gauche massacré quelqu'un qui pourrait utiliser justement les activités un peu plus ça pourrait peut-être être intéressant mais bon érudit en langue interprète efficace interprète efficace idée partagée progression de la phase de la version culturelle plus 10% c'est quand même pas mal respecter c'est vrai d'autres cultures oui alors dirigeant légitime augmentation du contrôle et opinion populaire chaque édite commence avec un modificateur lignée pérenne qui renforce son gain en légitimité de 10% pendant ses 10 premières années au pouvoir euh je débloque l'intention légitimation permettant de construire la s'agissivité pendant certaines activités telles que finir et festing en mariage oui les vassos sont moins susceptibles de rejoindre des factions de destruction de factions de prétendants attrait d'éducation du niveau 5 pour rendre plus comment on s'est très bien sinon on a les ancêtres médiques légendes dorées je pense qu'on va partir sur ces trucs là on va d'abord prendre les dirigeants légitimes alors je le sais j'aurais pas dû le prendre directement parce que du coup là je suis obligé à 64 points de renommée et pour déshériter quelqu'un à savoir mon prince Christopher il me faudrait si je trouve le truc 150 de renommée 150 ça va normalement je devrais survivre jusque là pas trop d'inquiétude pour rendre ma rivale et vassal à des chassades des gars plus sensibles et tentatives de rapprochement avec elle je pourrais inclure un compliment de la prochaine missive à sa cour je ne manquerai pas de mentionner la chasteté peut-être elle est quand même pas érudite son empathie est bon cœur je suis fier de voir que mon fils est devenu adulte on pensait que la nature énergique énergique de Raoul était le signe d'avis pour la guerre et le combat mais ce devrait être une illusion et c'est moi acquis quelques notions sur le sujet même au moins il a appris la base de la gestion d'une armée je ne peux qu'espérer que le reste viendrait avec l'expérience ils grandissent vite ça lui a fait plaisir très bien il n'est pas fou du tout un celui-là on va quand même essayer de le marier bien évidemment non il faut pas que je mette des haineaux parce que sinon je vais avoir trop de haineaux partout danoise il y a des revues à moins que à moins que infection en chatillon ça va c'est encore assez loin nous on est plutôt dans ces eaux-là à quoi que chatillon c'est un peu plus proche que ce que je pensais ouais ça devrait quand même aller je pense j'espère on verra je suis arrivé à Louvain pour vous rendre un hommage lige glorieux empereur en témoignage de ma loyauté je vous apporte de riches cadeaux c'est magnifique je t'aurais pas envie d'exiger une conversion oui je me fais entrer immédiatement j'attends patiemment sur mon trône l'arrivée du comte Mélandu il aura en fait fallu un peu de temps avant qu'il nous soit annoncé et présenté devant moi j'ai un s'agenouillant signe de déférence tandis que des serviteurs apportent ses présents des pièces et des objets précieux le serment est prêté des scribes consignent ses promesses de servir l'empire de Belgique alors que le comte Mélandu se lève il trébuche maladroitement la cour allait à l'unisson lorsqu'il tombe et s'étale à mes pieds les joues rougies par l'embarras quel gâchis alors oui pourquoi est-ce que je fais ça parce que ça me permet de gagner sans renommée mais ça on s'en fout ça me permet de perdre 51 de stress car je suis irritable et ça c'est très bien j'ai besoin de perdre du stress et je gagne la magnificence du cours donc là globalement j'ai suffisamment pour pouvoir essayer de rentrer dans les bonnes grâces de Dieu bien évidemment un peu de Satan se répand tout à fait on attend ici globalement que ça se fasse ici il reste encore 12 mois 5 ans ici ok très bien feu de Satan se répand on sait bien feu de Satan on est en fil de crépit qu'est-ce que tu me veux toi très compétent dans ton métier il veut aller en Afrique du Nord non on reste ici j'ai besoin d'argent ok donc on a réussi à prendre contrôle ici donc j'aime on va directement partir faire le deuxième siège en fait il faut juste que je prenne Nice parce que c'est globalement la ville que je revendique voilà le défenseur contre la cible de guerre donc moins 8% donc ça me ferait déjà monter à 26% plus l'occupation du truc qui devrait être à peu près 10% je monterais à 36 36 voire un peu plus peut-être 35% pour avoir pris une autre ville là-bas très bien on va continuer donc 34 parce que ça diminue bien évidemment le petit minimum de feu de Satan n'est pas vraiment une bonne nouvelle mais avec le temps je commence à y voir des avantages après tout je n'ai quasiment pas eu de visiteur depuis plusieurs jours à mon plus grand bonheur et même les domestiques se font rares difficile de savoir si cela m'empêche réellement d'attraper cette maladie mais les résultats sont bien là je me demande quand même si je ne devrais peut-être pas faire un effort pour montrer mon visage mais c'est un risque considérable quelle bonne excuse que cette épidémie de feu de Satan ça me va très bien comme ça je repasse au niveau inférieur de stress qu'est-ce que tu oui ça c'était ça je suis parti par l'activité de chasse oui je vous en prie contrôle comptable assez loin quand même ta chasse un fieu les montagnes bon embaucher un montagnard voilà alors ici ce n'est pas vraiment un guide forestier qui me faudrait mais plutôt des melconaires donc disais-je mercenaires et pour toi ici ce serait plutôt c'était quoi que j'avais dit c'était c'était montagnard voilà on va se joindre à tout ça ça nous a coûté 53 pièces d'or mais bon quand ça les ramures de serre oui vas-y tiens je te donne je m'en fous je m'en fous des ramures de serre surtout je ne pouvais pas les détruire mon vassal le pont de pierre organise une chasse en Trent et c'est enfin en 30 non c'est Trent je crois et c'est le moment de nous y rendre je devrais pouvoir représenter fièrement la maison de Heno si l'organisation est à la hauteur ça devrait être une bonne chasse j'ai hâte alors donc ça ça a été pris donc on est à 39% en sachant parce que c'est important de le savoir parce que là c'est plus moins 8% mais moins 10% donc on est à 49% si on prend ça plus le bonus d'occupation donc il va être plus élevé vous êtes peut-être un emprunt mais vous êtes aussi un mais vous êtes aussi un pitre abject la colère injustifiée exprimée par mon rival à zone c'est une surprise il était très stressé ça donne les temps mais lorsqu'on lui a demandé de s'expliquer il a simplement redoublé d'insultes je donnerai autant que je recevrai pas qu'un ça me rappelle avec Thierry Thierry Lafrance avec le comment ça se passe exactement je me rappelle plus mais il commence à faire des insultes assez douces du genre les villes faquins les 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 malafris les malotrus etc et puis d'un coup il est enculé et là bien évidemment son compère qui l'arrête en mode ouh Thierry la colère t'égare ah ce sketch inconnu je ne m'en la serai jamais bien que ses nombreux sensitifs pour obtenir mes faveurs ne soient pas passés inaperçus je ne peux que me sentir agacé par l'intérêt soutenu le comte le comte l'udf à mon égard pourquoi ne me laisse il pas tranquille un homme imposant se tient devant nous sur la route je suis Wenzel Washington de Cole je l'ai basé des dizaines d'hommes au combat tous ces combats est à vrai dire ennuyeur voilà sur cette route etc à la recherche de quelqu'un de meilleur que moi quelqu'un dont je peux apprendre si vous pouvez me surpasser au combat je serai un serviteur précieux et loyal ainsi en ce jour j'exige d'affronter l'un d'entre vous dans un combat loyal vous pourriez être moins précieux quand je vous aurais battu ça m'a fait perdre du stress donc c'est très bien donc par contre tu vas te convertir Fissa d'ailleurs merci notre voyage est violement interrompu par le bruit de la chair déchirée des mâchards qui grincent ainsi que par les cris désespérés d'une femme sur le point de connaître sa fin le bruit est si horrible qu'il doit venir des profondeurs de l'enfer en nous dirigeant vers la source du bruit nous trouvons un chevalier qui est désespérant avec un doux sauvage Salam est coincé entre les mâchoires de la bête et sa prise commence à faiblir ce chevalier mérite mon aide ah merde Béhar qui est en charge de nos provisions nous avouer que nous que nous avons perdu presque toutes nos provisions à cause d'une négligence de la moisissure couvre le pain et les victoires y frais et nous venons vite à bout de la nourriture sèche au cribsul tout le monde a faim grâce au fait que je suis quand même très bon en érudition j'ai une seule chance un seul pourcent de chance de mourir un seul pourcent de chance d'être malade je suis déjà malade non je suis blessé sinon le reste sera bon la nature nous finira ce dont nous avons besoin j'ai perdu le trait blessé très bien il y a une faction dangereuse par contre qui commence à pointer le bout de son doigt faction du peuple catholique 6 alpine il commence à me casser les pieds ces 6 alpins catholiques là mais bon nous allons faire semblant de rien je vais pouvoir s'est arrêté non loin de Bolzano j'aperçois mon courtisan Benez à pied et fixant intensément quelque chose sur le sol les autres membres de la suite se sont rassemblés autour de lui Benez lève les yeux à mon approche mon seigneur il y a un chemin de fourmi ici c'est peut-être un peu superstitieux mais vous ne voudrez jamais traverser le chemin de fourmi c'est absurde je prendrai le relais en tant que guide alors que nous attendons le reste des invités etc etc ça on sait bien donc on va attendre un petit peu j'aimerais bien que mon siège ici se termine j'ai débloqué un nouvel art en érudition progression de la fascination culturelle plus de 1% c'est oui extrêmement important d'ailleurs il a quoi comme trait d'éducation mon petit prince Godefroy oh magnifique maître philosophe je savais que je pouvais lui faire confiance en plus Godefroy tellement bien ça sera lui mon héritier c'est sûr 66% de victoire ça se passe plutôt pas mal alors on va attaquer le comté de Thornton qui nous appartient donc on va peut-être pas l'attaquer en fait donc ça c'est une montagne on peut pas attaquer une montagne enfin c'est difficile c'est plus difficile d'attaquer une montagne qu'autre chose on va donc attaquer Nova et si normalement je prends une autre ville alors que le seuil se lève le baron Guige rassemble l'équipage sur le camp dans les versants près de Trent les gardes chasse le com ont parcouru des environs à la recherche de traces visuelles ou olfactives un gros servite et mâle est certainement de la région et les conditions ne pourraient être guère être meilleur pour le chasser finalement le comte pierre a décidé qu'il voulait chasser un cerf aujourd'hui allons-y je suis là pour me déstresser je suis là pour me déstresser alors c'est très bizarre parce qu'on ne peut pas former une alliance avec sa famille en étant timide mais alors aller chasser avec des inconnus aucun problème les chasseurs du comte pierre disent qu'ils connaissent l'endroit où se cache la bête et les points d'eau et les patrouillages qu'elle fréquente notre haute réfléchit lui convient que nous devrons être discrets pour se prendre le gibier ainsi soit-il il y a quelque chose de majestueux dans la façon dont le cerf regarde le paysage derrière les pins clairsemés je lève mon arc j'entends le comte pierre s'écrier vite gaucher, tirez ! la duchesse Garcenda vise lentement et le cerf incline la tête comme par anticipation la flèche rate et le cerf disparaît dans les arbots denses pas de chance ah on a quand même eu le ok donc compte pierre de traîne ok etc on peut voir j'ai perdu mon stress et très très bien j'ai une quinze expérience en parcours de veneur très bien aussi c'est 21% très très bien on va attaquer padu 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 parce qu'on n'a qu'une seule un seul château de padu donc en fait c'est ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de partiel en voilà padu partiel voilà dans l'idée donc on est à 77% il semble que notre caravane se soit un peu égaré dans ses terres étrangères berard nous dirige en memmingen depuis des heures et bien qu'il ait finalement ravalé sa fierté et demandé son chemin il ne semble pas être un très bon locuteur de sa de la langue haute allemande laissez moi d'essayer je locutionne très très bien alors c'est comme si c'était fait ici bien évidemment alors par contre ici ce qu'on va devoir faire c'est que j'ai devoir créer une autre revendication directement je pense ici d'entrée de jeu alors normalement l'italie elle doit être en dette quelque chose de pas possible voyage chuchotement étrange j'ai remarqué quatre zones mais vite puisque d'habitude il s'assit toujours à l'autre bout de la table lorsque nous sommes invités à un festin refuse systématiquement ma compagnie lorsque nous campons on peut être la meilleure des re ne vont peut-être pas la meilleure des relations mais cette attitude commence à me fatiguer surtout quand je l'entends me diffamer gaucher est un flagorneur bon à rien je ferai un bien meilleur senior league vous allez voir ce que vous allez voir parce qu'au bout d'un moment vous commencez à me casser les pieds voilà et bien 200 points d'expérience de mode de vie diplomatique parce que j'ai visité un palais légendaire apparemment première nouvelle mais bon on peut prendre turin comme ça on rencontrera peut-être le futur club de la juventus on sait jamais normalement ici que j'aurai une fois que j'aurai pris ça voilà c'est gagné cache cache olé olé que diable faisait mon fils alderic dans cette garde robe du quartier des domestiques peut-il vraiment un cache cache comme il le prétend il a l'air bête avec ce sourire béat les joues rouges la bave aux lèvres il écoute à peine ce que je lui dis oh non je sais ce qui s'est passé il a dû voir deux garçons d'écurie en train de plumer un canard ensemble ça se voit dans son regard lubrique espèce de sale petit gardement c'est pas de vodrage ça c'est vrai qu'à notre époque ça commence mais avant les gens étaient supposés être un peu plus prudes alors nice j'ai gagné 50 pièces d'or parce que voilà université aux villes pape gauche et votre base est elle est elle qu'elle a inspiré les pièces de théâtre grec vous êtes un bien meilleur adversaire du violon encore on peut tout disperser ça me fait plaisir on gagne à l'agilité ça me fait plaisir alors ici pour attaquer la savoie mais avant ça on va essayer de voir si on peut pas rançonner les gens déjà je peux exiger un paiement au duc auton ça c'est très bien automne plutôt on peut faire ça on peut faire ça alors geoffroy de haineau qui a donc six ans sera éduqué par moi même bien évidemment en tout cas dans l'immédiat bon maintenant qu'on a appris tout ça est ce que en termes de succession titre de flandre duché de lombardie bon j'ai quand même le désirité lui je pense bien ouais alors je perds 250 de l'utilité pas 500 pour quand ça se fait ça d'ailleurs je sais pas mais ça me va ouais donc c'est ok tiens comme ça je l'assure un tout petit peu mais arrière mais vite fait alors le conflit inventé alors que je suis sur le assis sur le trône à réfléchir à toutes sortes de choses un vacarme se fait entendre je sais exactement ce que voulait dire espèce de pitre comment osez vous manquer de respect à notre empereur pour le ma championne euphrosine au visage du baron gale de gale de 1 il a l'air désemparé mon chancelier la duchesse garsenda s'interpose rapidement pour les séparer mais l'atmosphère déjà irrémédiablement terni mais je n'ai rien dit tel laissé j'appelle baron gale d'un qui est donc d'un gale d'un d'un ton incroyable vous avez entendu de mes propres oreilles dit euphrosine prenant un air menaçant je demande réparation pour cet affront contre mon seigneur le baron range sa chemise et bégaye quoi allez c'est sûrement pas nécessaire il se donne vers moi pour mon avis sur la question alors qu'une garsenda les sépare il a dit quoi il a dit vous avez une petite bête quoi allez chercher ma lance calmez vous il n'y aura pas de duel comme ça j'obtiens un hameçon faible qui pourra être revendu les artefacts de ma cour ça on ne peut évidemment pas le vendre mais je fais ça c'est juste de réparer ouais 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 c'est malheureux c'est malheureux mais il n'y a pas grand chose que je puisse faire alors payer la rançon oui j'accepte bien évidemment est-ce qu'on se calmerait pas un petit peu sur les attaques offensives j'aimerais bien prendre la savoie mais entre cécile de bourgogne en effet donc moi c'est s'il fait donc ça me va et du coup ils sont plus déclaré notre guerre il serait par exemple sautent pour la provence pour la transe juni plutôt pour la sa à la provence on termine la provence il sera pas mal à faire ça on va juste changer ça ici mette ça là mais tous les hommes d'armes ici alors on y va alors maquette visant à devenir un érudit m'apprend par-dessus tout à quel point il me reste des choses à savoir il doit y avoir tellement de connaissances que t'es perdu au cours des siècles avec les livres et langues oubliées peut-être pourrais-je apporter ma contribution en traduant une des œuvres classiques mais que pourrais-je même traduire un classique de la science ou la connaissance mystique un classique de la science physique élémentaire alors qu'est ce qu'on a ici en zagreb est ce que il ya beaucoup de danger en zagreb or est ouais donc en gros si je fais ça et que je mets les trucs de forêt l'armes on pourrait après ce que j'ai envie de me rendre au mariage non j'ai envie de dire non exige un artefact qu'est ce qu'elle me veut broche de l'eau c'est décliné donc ça non alors est ce qu'on n'aurait pas une graine et pas supposé mais à trouver des graines de légende d'hazard semblait bien que si mais bon le magnificence c'est très bien je me fais redire ma traduction de physique élémentaire lorsque mon seigneur vous me pardonnez mais est-ce que vous vous êtes endormi ciel ce classique d'un condensé de soit-il quoi qu'il en soit je continue c'est l'édition c'est important mon maréchal agathe de power me présente presque à regret mon invité alice la grande morale à vie le bourgmès francell m'a demandé de faire honneur à alice de la nommée commandant mais je me suis dit que vous aimerait en dessiner vous même à mon armée n'est pas une couponnière donc au moins il gagnerait donc au moins ça va ok là ça commence à devenir un peu plus compliqué on va stopper le recrutement pour pouvoir envoyer des hommes directement voilà comme ça on les massacre bien comme il faut là et on perd pas trop 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 d'argent enfin si on va un petit peu quand même auto élargissement j'ai perdu aucun cheval et chaillis après mon fils est déshérité donc j'ai plus besoin vraiment de m'en inquiéter alors toi tu vas passer sur sur l'attaque du duché de savoie là bas toi ici avec cette armée là tu vas partir plutôt prendre la baronnie d'ivraie et avec les 1200 hommes tu vas partir sur ils ont pas grand chose ça partir sur la baronnie de guénova avec le fille a donné naissance à un garçon c'est enfin l'analysé mérite après un prénom approprié tu appelleras à démarre nous ne télèreront plus votre vie l'oppression de la communauté catholique occitane plus longtemps notre destin est entre nos mains quand tu crois avec saint georges pour nous guider nous soulèverons une libération de notre règne de votre règne hérétique vous voulez la liberté vous la trouverez dans l'amour désolé mais bon tellement de fois que je le vois cet événement que bon alors une nouvelle traduction à une phrase spécifique de physique élémentaire à sauter d'interdiction depuis des jours et j'ai même commencé à grommeler entre mes dents mais encore du mal avec ça il faut simplement savoir où regarder des monts chaplain de la cour qui se lève à un vieux volet pas le temps de jouer dites moi juste ce que je cherche apparemment il est content que je lui parle comme ça donc bon je peux pas lui dire non j'ai envie de dire bon alors tout ça c'est des petites troupes de merde on est d'accord ouais ils ont enfin ils ont quand même quelques arts enfin donc et comme quelques hommes mène de rien ils ont 11 1600 hommes bon parce qu'on n'a pas d'autres alliés à mon chocelier j'ai plus j'ai plus chancelier duc automne le fier tiens prend donc ce rôle tu vas vivre un petit plus longtemps que agnès j'en ai bien peur on verra ça plus tard est ce que j'ai pas des chevaliers à recruter dans les prisonniers tiens à toi là non 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 ah intéressant on exige la conversion recruter oui c'était qui s'est réuni non oui nous c'est quand même pas mal donc c'était qui l'est à des marres rinaldo c'est pas fou fou timo à moitié bac c'est dommage en bref on verra bien est ce qu'on peut voilà je peux exiger un paiement de gué de guédoin la pièce d'or c'est quasiment un mois de nourriture pour mes levées donc on va peut-être pas se priver non plus non c'était ça que je visais l'autre choix que d'accepter vos conditions à ma libération très bien tout à fait invalidé attaquant est mort du révolte catholique occitane terminée ça n'était plus valable de la poursuivre ainsi soit-il ah j'aime beaucoup assez thérapie de dire à s'il pouvait tout être tout est pareil en fortez j'en serais fort fortez j'ai travaillé sur la traduction de physique élémentaire depuis des heures sous le sentiment d'une bougie souvent j'en marque à peine le temps qui passe mais ce qui me le rappelle cependant mon seigneur il doit être mis du passé maintenant est-il patent de se reposer pour améliorer de manière importante lui non non oui un peu de sommeil va nous faire du bien allez boum n'a capturé machin de wiscas ou zippa ça je sais pas quoi malheureusement t'es pas très beau en duel donc un emploi donc pas très intéressant waouh 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 revenez tous ici les copains alors moi c'est pas grave s'il m'élevé périsse ce qui est plus grave c'est que j'ai perdu cette bataille du coup je vais perdre de la légitimité j'en suis sûr je suis arrivé à louvain pour rendre un hommage glorieux un hommage lige glorieux empereur en témoignage de la royauté je vous apporte de riches cadeaux etc j'ai fait entrer immédiatement j'attends patiemment sur mon trône l'arrivée de la conteste eustachie il aura en fait fallu peu de temps avant que ne soit annoncé et présenté devant moi elle s'agit de lui en signe de différence tandis que les serviteurs apportent ses présents des pièces et des objets précieux le serment est prêté des skips consigne ses promesses de servir l'empire de belgique je demande finalement la comtesse de se lever et confirme ma satisfaction et ses droits sur les terres qui gouvernent à ma place j'accepte vos prévues généreux présent on thèse eustachie qu'est ce qu'il dit belacé est adulte je suis fier de voir que ma fille de l'une adulte belacé qui est assez belle a toujours été une enfant active et enthousiaste et c'est sans surprise bien débrouillé dans ses études de la guerre du combat la vraie preuve d'une grande aptitude à la fois en tactique de combat et en gestion des armées fera certainement une bonne commandante la contribution de l'impératrice mille usine dans l'éducation de belacé ne peut pas être ignorée ses leçons lui ont donné des connaissances précieuses sur la vie et pour sa vie future très bien en parlant de d'éducation parce que j'ai mon petit fils là là c'est intéressant de savoir que j'ai ce qu'il faut et d'accord chroniqueur de la cour oui champion personnel professeur de la cour oui et bien alors ici alors ce qu'on va faire c'est que on va globalement se rendre ici alors que ma jument bourré sur des tables entraînant la pâte et en pendant la tête il faut qu'elle est malade ou gamme bris n'est trop élevé pour attendre bourré aucun vous m'entendez ma traduction de physique élémentaire est enfin terminé mais mon repos sur des pages joliment enluminé protégé par une vertu somptueuse comme il convient à l'importance de l'oeuvre livre a pris une place de choix dans ma bibliothèque et chaque prêtre qu'il est très impressionné par mon accomplissement déjà de faire des copies pour eux mêmes cette tâche m'a beaucoup appris un truc chiant c'est que je vais perdre enfin je vais pas gagner grand chose en fait à quoi que ah non ça va ça a bien débloqué mille points d'expérience j'ai l'impression on va faire pédagogue parce que j'ai un pupille mais non ça va ça m'a fait gagner mille points d'expérience donc ça ça va on va faire ça ici toi je te disperse très bien bon pendant quatre mois je t'aurais pas c'est pas trop grave c'est pas encore trop grave et là j'ai besoin de dépenser moi adeline n'est plus ma nourrice bien évidemment il fallait que ça arrive au moment où j'en ai besoin d'une attaque prisonnier on verra plus tard médecin de la cour mauvaise oulala farage un prince godfraud belgique et hop il vient de mon médecin oui ensuite professeur de la cour ça c'est bon à nourrice visée mira très bien j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était mauvais dans ma cour qui est mon champion personnel et en pique encore trop important on sait trop rien alors combien de temps oui moi restant bon était plus en guerre contre un an de plus en guerre que contre moi débloquer un nouvel truc très bien on peut être ouvert d'esprit à faire ça pour savoir plus d'opinions pour les cultures différentes et augmenter ma la manière dont les autres mais perçoivent alors que je me prenne au marché un marchand interpelle pour me dire qu'il ya quelque chose qui va susciter son intérêt l'odeur des herbes séchées des teintures étrangères envahit mes sens lorsque je m'approche de l'échoppe le marchand fouille dans sa collection de volumes poussureux et autres trésors après quelques instants il en sort un vieux livre ainsi sur le fait que j'en ai besoin pour ce qui est à devenir bon désolé mais là tu me propose trop cher donc je prends ce dont j'ai besoin la métaphysique intéressant alors que je range mon la métaphysique un morceau de parchemin tombe il contient les instructions d'une pratique appelée bibliomancie qui consiste à deviner sa destinée à partir d'un passage d'un livre il me suffit d'ouvrir ce texte à un endroit aléatoire dès le premier verset fatidique sur lequel mes yeux tomberont je cède à la tentation je suis l'instruction à la lettre et choisis un passage au hasard dans le texte devant moi frissonnant d'impatience j'ouvre les yeux et je lis la peur est la mort de l'esprit un lâche meurt de mille petites morts mais un homme courageux ne meurt qu'une fois que dois j'en conclure fascinant cela nécessite des recherches plus approfondie plus approfondie j'ai enfin compris les passages mystérieux de la métaphysique et je me sens beaucoup plus sage les fils du destin m'apparaissent plus que les fils du destin même paraissent plus clairement la peur peut bien être la mort de l'esprit que j'ai affronté la mienne sans peur je ne meurt qu'une fois j'ai hop à de nouveau un atout en érudition mais décidément je speed drone l'érédition la guise il se passe alors ici j'ai plutôt prendre culture planifiée à tout de suite il sera milieu scientifique pour les plus de par niveau de dévotion parce que je suis quand même pas mal en dévotion et dans un mois dans quelques trucs je serai un paragon de vertu donc ça va bien m'aider ah oui ça se passe bien et là c'est quoi invitation à la chasse de ouais c'est très intéressant la chasse mais j'ai pas beaucoup d'argent mon fils par la langue basque pourquoi pas au niveau des facs est ce qu'on a ici de nouveau un un autre truc souvenir de pierre temps vrai on peut détruire l'artefact pour c'est un peu d'argent oui dynastie de la bannière de et nous on va quand même la garder par principe même chose ici voici on peut le détruire pour 80 pièces d'or on va quand même pas se souvenir d'addan c'est un petit plus intéressant donc on va garder ça je peux pas détruire et la métaphysique 1 donc j'ai quoi j'ai la dynastie ici carolingienne et le gallien du roi alderic plus en hérédition santé bonus moyen ok la métaphysique c'est bien pour l'expérience mensuelle du mode de vie hérédition mais malgré tout ce sera sans plus on peut le détruire pour se faire un petit peu de thunas et on va vérifier au niveau des factions en quelques les factions sont assez bien géré dans les médias on a moult personnes qu'on pourra rançonner par après ça fera plaisir je suis l'invité et où un banquier 14 jours et après il est quand même assez loin ça le problème le fait d'être vraiment dans le nord du pays quand il se passe quelque chose j'hésite presque à faire de rome ma future capitale mais on verra on n'y est pas encore se fait payer par par qui là salopard terminant cette guerre rapidement je vous en conjure pédagogie gaufroy de noa mais on a une réduction de 1 c'est magnifique mon conseiller philippe à péril il va donc mettre le compte pierre de trente et raison ici reste six mois oh j'ai saisis l'artefact pagne de jésus après le siège sa voix piété plus 0,8 par mois mais sur la cour plus qu'à tout pour ce moment il m'en réduit au moins 10% c'est quand même pas mal quand même pas mal on va appuyer les exigences bien évidemment qu'il en soit ainsi l'étimité gagné on adore beaucoup à trotter quand même juste pour aller en vrai on peut directement les disperser un racine à quoi payer la rançon oui j'accepte oui j'accepte c'est de l'argent j'accepte l'argent et toi là tu as combien d'or dans ton armée on peut pas le voir 284 d'or ou atteint ne bouge pas tu m'intéresses ne bouge surtout pas tous les hommes d'armes ici il me faut deux jours magnifique voilà quand tu veux attaquer ce machin ou non je peux pas intercepter quand il est sur la salopards les vikings peuvent faire ça l'aublié philippe est encore dans ma salle de conseil et jacques à sur la façon dont je vais causer du tort ses yeux me lancent des éclairs tandis qu'il me maudit à nouveau et sa colère ne fut augmenté j'ai réagi d'un simple hauchement de tête méprisant alors qu'il continue à me lent à me tanser que je réponds à mon tour je me surprends à contempler ses yeux à peine suis-je sorti de cette petite rêverie que mon regard dérive sur la courbe de cfd distendue par la colère inconsciemment je repars que j'ai remarqué sa poitrine qui se souvient rapidement on qui continue sa tirade et en quoi est ce que je m'embarque alors ça serait logique que lui par contre et cette attirance envers moi moi je suis hétérosexuel l'hymosexuel normalement serait d'être l'inverse donc je vais plutôt prendre c'est le séridi à d'accord allons-y à rassembler les troupes c'est ça encore une guerre car le monde a rejoint ma trou à ma cour magnifique conquête de qui les attaquants ils veulent ils veulent conquérir quoi j'ai pas vu encore le gardien de connecteur il casse les pieds oui moi pour rentrer il abusent bon bon on s'occupera de ça dans le prochain épisode en tout cas on a un tout petit peu prix de territoire pas énormément mais je suis quand même pas mal il reste pas grand chose d'italie à prendre ici donc ça veut dire que si jamais je voulais redéclarer la guerre si c'était possible probablement prendre l'équivalent ici la savoie je suis très déçu de voir que elle ne l'a pas pris bon si jamais je prends la savoie ce sera déjà ça de pris en plus je peux prendre marcelone il ya pas mal de terre que je peux prendre en réalité et la france et orientale actuellement elle est dans le mal à cause de stéphane le compatissant je vais vérifier un petit truc là en militaire je peux encore fait un régime en domineur moi je me disais bien ce qui veut dire que je pourrais encore avoir 800 hommes d'armes en plus et ça serait quand même vachement cool mais je sais pas encore quoi comme homme d'armes on se doit faire quand même c'est que on va lui demander d'aller vers vers oriel comme ça au moins ce sera fait comme ça je n'oublierai pas bon sur ce on va s'arrêter ici j'espère que l'épisode vous a plu on est toujours en compagnie du pape gaucher le beau actuellement il ya 54 ans sa santé est correcte à une revendication sur un bout de royaume on va bientôt voir la deuxième revendication qui va arriver ici si on prend les deux territoires on peut fonder un royaume le royaume de chez le water c'est le royaume de crête voilà il fait partie de jure de l'empire byzantin mais bon sans doute donc ça serait pas mal ensuite on pourrait peut-être c'est d'attaquer par exemple maghreb ou libres ici nous vous déterre dans ce style là pour aller récupérer rapidement quelques territoires de ce côté là et donc avoir des des terres à donner à nos enfants après il ya aussi à sardaigne alors pour que ce serait intéressant ici parce que l'italie avait pris carthage et carthage situé de mémoire dans ses alentours si géographiquement et j'essaie de recréer l'empire romain on verra bien ce qu'il faudra faire même s'il est dans les médias j'ai plutôt me concentrer sur l'empire romain germanique une fois que ce sera fait je partirai sûrement sur l'angleterre une bonne fois pour toutes et ensuite on verra toujours est il qu'on va faire un peu de vérification en tant que fois l'âme le monarcanisme a l'air de plutôt bien se répandre donc ça c'est plutôt cool le fait de prendre canterbury serait pas mal prendre saint jacques de compostelle pareil jérusalem pour l'on oublie mais bon à terme pourquoi pas pourquoi pas donc ça mon fracas en vrai 5 avec jérusalem la forte doc c'est très 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 dominante la foi catholique est très 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 déclinante les atlouards sont pour le moment plutôt pas mal mais bon on verra bien apparemment tout ça c'est bien parti pour partir sur du monarcanisme je dirais au niveau de la culture la culture wallonne voilà elle commence à être correcte elle commence à se répandre un petit peu à droite et à gauche c'est pas mal en termes de le titre d'empire on à l'empire de belgique ici alors l'empire de germanie qu'on pourra prendre la fois on avait regardé les cultures on avait regardé les maisons donc la maison de heno pour le moment est la maison qui possède le plus de territoire je dirais avec la maison macedon en termes de territoire géographique je dirais en termes de grandeur géographique avec les abbassides peut-être bien les sectivars en termes de taille de d'empire les hasa et les tahirides ainsi que les digani peut-être moins donc il ya quand même quelques dynasties qui ont une chose assez intéressant et même à fond encore du travail à faire ça il n'ya pas il n'ya pas à chier alors j'ai essayé de regarder pour voir comment on fait pour savoir où on est classé en termes de dynastie ce qu'il y avait dans le 2 en tout cas donc il y avait le grand livre dans le 2 qui permettait de le voir mais là est ce que c'est que ça mais non c'est pas ça là j'ai pas l'impression qu'on puisse le voir afficher le lignage ça me permet juste de voir tout ce qu'on a joué donc on va vers un rapide récapitulatif on a d'abord un quart et le incarné le duc alderic premier de heno qui est mort à 68 ans avec 52 ans de règne ensuite on a joué le duc thierry de brabant qui est mort quatre ans après sa prise de pouvoir à 54 ans ils sont tous les deux morts lui des abus jusqu'à en mourir donc le duc thierry tandis que le duc alderic premier est mort de vieillesse le roi alderic donc avec deux globalement de heno mais premier roi de la dynastie est mort à 57 ans après 25 ans de règne il est mort de la consomption donc d'une maladie ensuite il y a eu son fils le pape godefroy est mort à 70 ans donc actuellement c'est notre doyen en termes de survivabilité il a régné pendant 47 ans est devenu donc dirigeant il a fondé une fois il est mort de vieillesse il a également créé un empire donc clairement c'était pas quelqu'un à sous-estimer surtout qu'il a convaincu il a combattu dans 24 guerres 8 offensives et 16 défensives 17 guerre ici pour alderic ne voilà deux ici 19 donc pour le moment le pape le vape godefroy était le plus comment dirais-je le plus belliqueux et le pape gaucher continue un petit peu sa blic essence en ayant combattu dans dix guerres également mais on va on va voir s'il s'est passé encore des choses intéressantes voilà pour lui et donc on voit aussi que il était chef donc le roi alderic était chef culturel des wallons et le pape godefroy qui a donc fondé neuf fois était à également fondé une un empire mais en plus de ça également fondé une une culture donc franchement le pape godefroy c'est quand même the god pour le monde voilà j'ai fait un petit récapitulatif donc comme je disais si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça m'aide énormément ça aide énormément la chaîne à se faire remarquer par l'algorithme youtube vous le savez bien si vous avez des amis qui aiment crusader kings 3 et qui aiment les let's play etc n'hésitez pas à leur faire partager la chaîne également puisque ça le bouche à oreille globalement ça aide énormément aussi sur pas mal de trucs n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça me fait extrêmement plaisir de vous lire de vous répondre bien évidemment que ce soit des critiques constructives de préférence que ce soit des comment je veux dire des conseils que ce soit des demandes de conseils que ce soit des demandes comment je veux dire comment est ce que tu fais ça comment comment est ce que tu me conseillerais de faire si est ce que tu sais sur quelle plateforme telle chose est le jeu souvent etc n'hésitez pas à poser vos questions j'essaie toujours d'y répondre et quand je n'ai pas la réponse je fais les recherches pour pour pouvoir vous donner un ordre de réponse en tout cas et ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et surtout dialoguer un petit peu avec vous n'hésitez pas également à rejoindre le discord si l'envie vous en prend on ne parle pas énormément de dents mais on est plutôt un groupe bienveillant qui cherchent surtout être peinard et potentiellement plus tard une fois qu'on sera un peu plus proposer des activités de jeu ensemble pourquoi pas et voilà je crois que j'ai tout dit on se retrouve terre et prochainement pour d'autres vidéos notamment sur crusader kings 1 et potentiellement d'autres jeux d'ici là portez vous bien